et quand même la meilleure façon de s'enrichir c'est de travailler, et de travailler peut-être un peu plus, et ça c'est quand même un tabou en France. – Et est-ce que vous avez l'impression de vous appauvrir vous au fil des années Christophe ? – C'est de plus en plus difficile oui, bien sûr – C'est vrai que là il faut qu'il s'appauvrir, à quel niveau ? – Il y a quelques années on se révoltait dans la rue pour une sorte de carburant, et maintenant les gens s'y habituent – On a quand même Christophe mis un système de répartition qui est complètement absurde, je vais faire deux secondes un passage sur les tickets restaurant. Moi la position c'est vrai que j'ai eu un coup de gueule ici en disant qu'un ticket restaurant, il y a marqué restaurant, ça va aller dans le restaurant c'est vrai, sauf j'avais pris cette position parce que on pouvait continuer à acheter uniquement que des produits ultra transformés et qu'on fermait la porte aux produits bruts bon, quand le gouvernement a dit ok, on rétropédale, on ouvre les produits bruts je dis mais dans ce cas là, pourquoi engraisser des opérateurs, des émetteurs de tickets restaurant, je rappelle que le marché du ticket restaurant c'est 8 milliards par an pourquoi pas tout simplement le mettre sur le bas de page de la fiche de paye des salariés ça fait 140 euros de revenus nets par mois pour près de 5 millions de salariés, on est quand même un pays bizarre où on organise, on vous prend de l'argent pour vous dire ce que vous devez aller manger, mais donnons le pognon français, arrêtons de les emmerder arrêtons de créer des usines à gaz sur ce sujet comme sur tant d'autres et redonnons l'argent aux français c'était aussi idiot de faire des chèques carburants mais bien sûr mais c'est ce truc où en fait on a créé une forme de dépendance aux politiques où on dit l'état peut tout, doit tout mais donnez l'argent aux français donnez le pognon et on te le rend et tu dois dire merci non mais c'est la redistribution l'argent on te le prend et on te le rend et tu dois dire merci à ce moment-là Frédéric et je remercie Christophe d'avoir été avec nous Frédéric en 1983 non je vais pas parler de ça je veux dire je te voyais venir là avec ta pique bon mais en fait parce que c'est toujours la question du salaire c'est à dire c'est toujours c'est toujours la question des salaires et et comme et la durée de travail on a pas encore parlé de la durée de travail je savais que t'allais dire la durée de salaire je te coupe pardon j'ai préparé la réponse mais je te laisse développer non mais je voudrais qu'on aille aussi sur la durée du temps de travail parce que il y a quand même Frédéric pardon mais quand on se compare la France est l'un des pays au sein de l'OCDE qui travaille le moins ça veut pas dire parce que quand je dis ça il y a beaucoup de gens qui travaillent comme des dingues ils disent bah il est gonflé oui il est mal réparti c'est mal réparti il y a des artisans qui travaillent 55 heures par semaine et puis il y a des fonctionnaires qui travaillent 32 heures le travail est très très mal réparti et on travaille pas assez et quand même la meilleure façon de s'enrichir c'est de travailler et de travailler peut-être un peu plus et ça c'est quand même un tabou en France les Américains travaillent plus que nous les Allemands travaillent plus que nous les Suisses travaillent plus que nous et ils sont quand même les Japonais travaillent plus que nous attendez ça va trop vite j'en reviens le Japon formidapé 40 ans de travail parce qu'après je voudrais qu'on aille au 32-16 avec un autre Frédéric du Loir-et-Cher qui lui va au resto du cœur mais la gauche ça fait croire qu'on pouvait travailler qu'on pouvait gagner qu'on pouvait gagner en travaillant de moins en moins Bon, laissez parler Frédéric L'oisiveté Je ne tolérerai plus que qui que ce soit me dise que je suis trop long Je mets fin à cette affaire Plus personne ne doit me le dire désormais Très bien, je vais être très rapide on reviendra sur la question du temps de travail parce que ça prend trop de temps mais sur les salaires Ça t'arrange ? Non, ça ne m'arrange pas parce que j'ai plein de choses à dire dessus Je dirais juste deux choses très vite parce que je voudrais rendre la parole à notre auditeur car je ne voudrais pas être trop long À couche ! C'est ça qui dit ça ? Alors, donc un, la question des salaires se pose dans ce pays et c'est évident et en fait le problème c'est qu'on a fait croire aux Français que la seule façon de le rendre du pouvoir d'achat c'est de bidouiller la fiscalité de bidouiller les cotisations sociales Il y a une vraie question de salaire qui doit se poser dans les différentes entreprises Je ne dis pas qu'on doit donner des salaires à tous ou de prendre moins d'impôts C'est la chose Laissez-le parler Laissez-le finir Et d'autre part je voudrais quand même signaler dans ce pays qu'on fait plus de 2300 milliards de PIB avec 30,1 millions d'actifs sur 67 millions d'habitants c'est-à-dire qu'on est hyper productif Et donc burn-out stress au travail Et donc trop travailler Parce que c'est les mêmes qui travaillent beaucoup La durée du travail n'est pas assez bien répartie dans ce pays Je savais que tu allais parler des salaires et je vais juste prendre les chiffres que j'avais préparés Dans le secteur de la restauration nous avons augmenté dans l'hôtellerie restauration nous avons augmenté de 17% les salaires Donc je vais être court 1500 euros je vais prendre un salaire net moyen 1500 euros Si il est bas chez moi ils sont tous au-dessus Ça passe à 1740 euros avec l'augmentation nette 240 euros d'augmentation C'est 456 euros de contribution sociale supplémentaire soit 216 euros exactement Dans les caisses de l'Etat si je pars du principe qu'il y a 770 000 salariés dans le long secteur il y a 167 millions de recettes supplémentaires tous les mois qui sont rentrées dans les caisses de l'Etat Est-ce qu'on vit mieux ? Non Donc ton exemple qui consiste à dire augmenter les salaires on vivra mieux Non Parce que nous on ne peut plus Frédéric les salariés ne vivent pas mieux Frédéric est au 30 de 16 avec nous Frédéric est au 30 de 16 avec nous Frédéric Duloir-et-Cher Bonjour Bonjour les Gégés Vous vouliez intervenir quand on a dit la France s'appauvrit la France qui va au resto du cœur parce que vous en êtes justement Frédéric Eh oui exactement Ben voilà j'ai 47 ans et en fait on vient de rentrer au resto du cœur avec ma femme parce qu'on ne s'en sort pas On ne s'en sort pas Vous travaillez ? Alors je travaille on a un smig et demi en fait avec ma femme parce que ma femme Oui parce que ma femme touche la hache on a un crédit maison crédit voiture inflation alimentaire etc et puis ben voilà quoi donc on ne s'en sortait pas donc effectivement on a pris le recours des restos du cœur avec une honte pas possible parce que ma femme y va parce que moi je n'ai pas envie d'y aller vu que je travaille je n'ai pas envie qu'on me reconnaisse et voilà quoi donc oui bien sûr Vous avez honte d'aller au resto du cœur ? Bien sûr C'est-à-dire que les restos du cœur Frédéric pour vous les restos du cœur c'est un complément quoi c'est ça ? Ou c'est vraiment vital ? Non non c'est un complément enfin disons que fin du mois non c'est vital parce qu'en fait le 10 du mois on est dans le rouge quoi donc voilà donc oui c'est une honte quelque part c'est une honte moi je n'y vais pas personnellement parce que je n'ai pas envie qu'on me voit je n'ai pas envie qu'il y ait des clients du magasin qui me voient aller au resto du cœur aller chercher mon petit sac de nourriture quoi Qu'est-ce que vous allez chercher avec votre épouse justement ou de quoi vous avez besoin vous allez prendre quoi Frédéric ? En général c'est du lait des conserves légumes un petit peu de viande un petit peu de fromage enfin ça dépend ce qu'ils ont quoi après ils nous proposent Et c'est depuis que l'inflation est très forte que vous faites ça ? Oui Ouais 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 Alors déjà Frédéric vous ne devrez pas avoir honte c'est pas vous d'avoir honte c'est à ceux qui collectent de l'argent le redistribuent mal c'est à eux d'avoir honte moi j'ai honte quand je vois que vous êtes employé en rayon c'est à vous travaillez dans une grande surface vous alimentez en continu de la nourriture et vous qui alimentez en continu de la nourriture vous ne pouvez pas vous nourrir vous êtes obligé de vous cacher pour aller chercher de la nourriture au restant du coeur moi Frédéric c'est pas à vous d'avoir honte Vous avez des enfants Frédéric avec votre épouse ? Oui on est à trois j'ai une fille de 8 ans donc c'est ce que je disais dans mon message Noël ça va être super compliqué parce qu'en fait on sait pas comment on va faire heureusement il y a les papilles mamies mais eux ne sont même pas au courant il n'y a personne qui sont au courant à part ma belle-mère qui est au courant mais sinon personne n'est au courant qu'on va au restant du coeur parce que oui effectivement on a honte vous aurez pu choisir la facilité vous aurez pu voler dans vos rayons on vivait très bien on vivait très bien disons qu'on s'en sortait on s'en sortait on vivait très bien